Bonjour à toutes et à tous. Mon objectif aujourd'hui, ça va être de vous donner un peu un overview de certaines approches du domaine de Rive & Design, et en particulier de vous donner les bons outils pour commencer sans vous prendre les pieds dans le tapis, et en évitant un peu les pièges. Moi, j'ai pris pas mal de murs quand j'ai commencé dans le DDD, et j'espère un peu vous donner quand même des pistes pour pouvoir éviter ça, et en retirer de la valeur assez rapidement. Donc, pour faire du domaine Rive & Design, on va avoir besoin d'un domaine. Pour ça, on va s'intéresser à un projet du Baltimore Gun Club, qui a été fondé pendant la guerre de sécession par les balisticiens et les artilleurs, par les meilleurs de leur génération, tout simplement. Hélas, pour ce club, en 1865, arrive une paix tant redoutée, et ils ne peuvent plus, du coup, continuer à poursuivre leur objectif assez noble, qui est de construire des canons toujours plus gros et toujours plus meurtriers, à moins de trouver une nouvelle cible, pour avoir une nouvelle raison d'exister. Ils vont donc décider de viser la Lune, littéralement, et pour ça, faire équipe avec des astronomes, pour concevoir un canon qui va être capable d'atteindre la Lune. Par chance, les calculs balistiques que demande l'artillerie ont déjà donné naissance à une forme d'informatique un peu steampunk. Donc, on fait partie d'une équipe d'artisans logiciels qui a été commissionnée pour créer un simulateur qui va les aider à atteindre leur objectif. Donc, ce simulateur doit permettre deux choses, de trouver le bon design, la bonne conception de canon pour pouvoir tirer jusqu'à la Lune, d'une part, et ensuite, de trouver le bon moment pour tirer, donc avoir la bonne fenêtre de tir. Je m'appelle Josian Chevalier, je suis artisan logiciel à Chaudot, c'est une ESN française spécialisée dans le software craftsmanship et le Domain Driven Design, et on va regarder ensemble un peu comment rentrer dans ce projet avec les outils du DDD pour avoir de la valeur le plus vite possible. Mais avant de vous expliquer vraiment comment on va rentrer dedans, je vais essayer de vous donner un peu une overview des composantes principales du Domain Driven Design. Donc déjà, le DDD, qu'est-ce que c'est ? C'est ni un framework, ni une technique de code. Donc, dès que vous avez l'impression que le Domain Driven Design, c'est coder des agrégats, coder des values objects, des events, etc., en fait, ce n'est pas totalement ça. Ça, c'est une vision très biaisée et très cargo-occultée. En réalité, le Domain Driven Design, c'est une philosophie qui est soutenue par une boîte à outils. C'est vraiment un ensemble de patterns, un ensemble d'outils qui vont chacun être adaptés à des situations précises. Et l'objectif de cette philosophie, la finalité, c'est de créer des modèles explicites et utiles qui répondent à des problématiques métiers. Un modèle, c'est une abstraction de la connaissance métier. C'est une simplification. C'est la manière dont on se représente, celle avec laquelle on va travailler. Tous les logiciels, tous les systèmes informatiques ont des modèles en leur cœur. C'est vraiment la manière dont ils se représentent le métier. Et c'est le cas explicitement ou implicitement. Donc, si on se dit, « Non, moi, dans mon logiciel, je n'ai pas de modèle », c'est qu'il y en a un. Il faut bien qu'il se représente le domaine. Mais qu'on n'est pas conscient duquel, ce qui pose problème. On a aussi mentalement des modèles et des compréhensions de ce avec quoi on travaille. Donc, l'objectif ici, en les rendant explicites, c'est de pouvoir maintenir nos efforts techniques réellement focalisés sur les besoins métiers. Donc, on a deux composantes principales dans le domaine Riven Design, la stratégie et la tactique. Bien évidemment, ça vient de la terminologie militaire. Dans le militaire, la stratégie, c'est comment on va définir un objectif. C'est qu'est-ce qu'on veut faire ? On va choisir les batailles à mener. La tactique, c'est comment on va atteindre cet objectif, comment on va mener nos batailles. On reprend cette terminologie comme une métaphore dans le domaine Riven Design. La stratégie, ça devient la conception à grande échelle. Là où la tactique, c'est beaucoup plus orientée sur le code, c'est comment on vient mettre en œuvre cette conception. Donc, stratégie, c'est qu'est-ce qu'on veut faire, où on veut mettre nos ressources, et la tactique, c'est comment on le fait. Ça implique que la tactique soit beaucoup plus proche du code. Donc, tous les buzzwords qu'on entend dans le domaine Riven Design, c'est dans la tactique. Quand on parle d'agrégat, de value object, de domain event, etc., etc., tout ça, généralement, c'est purement de la tactique. Et donc, la plupart des gens qui rentrent dans les DDD rentrent par la tactique parce qu'on a des problèmes de code, donc on cherche des solutions dans le code. Alors qu'en fait, c'est une philosophie qui englobe bien plus de choses que ça. Et le problème avec ça, comme nous le dit Sun Tzu dans l'art de la guerre, c'est que la stratégie sans tactique est le chemin le plus lent vers la victoire, mais la tactique sans stratégie est le bruit avant la défaite. Ça, c'est valable pour du militaire, pour des raisons évidentes, c'est qu'on peut être super bon pour faire des batailles, pour les mener en tout cas, mais si on choisit les mauvaises systématiquement, ça ne va pas nous avancer pour mener une guerre. C'est vrai aussi dans le code. On peut être super bon dans l'exécution, on peut être le meilleur programmeur du monde pour résoudre un petit problème local. En fait, si on résout des problèmes qui sont complètement à côté de ce qu'on essaie de faire pour le métier, ça ne va pas nécessairement très bien marcher. Donc, c'est ça en fait, quand je parle de ne pas se tromper de combat, c'est ne pas mettre tous nos efforts dans la tactique qui va nous envoyer vraiment dans des directions complètement opposées à nos objectifs. Si je vous donne un marteau que vous n'avez jamais fait de bricolage et que je vous dis, ok, allez planter des clous, il y a de fortes chances que vous ne compreniez pas trop l'intérêt, comment ça marche, ou juste que vous mettiez des clous un peu n'importe où. Et globalement, c'est un peu ce qui se passe avec le code. On nous donne des agrégats, des choses comme ça, et on essaie de les implémenter où on peut, de jouer avec, et après on se dit, mais ça n'a pas d'intérêt, on perd du temps. En réalité, si on comprend ce qu'on essaie de faire avec un marteau, ce qu'on est en train d'essayer de construire, ça va être beaucoup plus simple de comprendre la finalité, de planter des clous avec. C'est la même chose avec les patterns tactiques du DDD. Tant qu'on est juste en train de jouer avec, franchement, c'est hype, c'est cool et c'est gadget, mais c'est juste une perte de temps. Donc, dans ce talk, je ne vais pas vous montrer du code, je ne vais pas vous parler de comment on réalise tout ça dans le code, mais plutôt vous donner les outils pour faire la conception à assez grande échelle avant, qui va vous permettre d'être vraiment focalisé, de savoir ce que vous allez faire une fois que vous rentrez dans le code. Donc, pour y rentrer, maintenant qu'on comprend bien tout ça, on va commencer à s'intéresser à l'implémentation de notre simulateur. Et pour ça, on va commencer par regarder le rôle du langage dans le domaine driven design. Le langage, c'est quelque chose dont on parle systématiquement, parce qu'on ne peut pas passer à côté dans le DDD, c'est une place complètement centrale, mais qui est peut-être un des aspects le moins bien compris. Donc, si on prend ici quelques phrases qu'on entend sur notre projet, qu'on a dans des spécifications, donc on a la poudre à canon relâche un gaz qui se dilate, projetant le projectile hors du canon. Lorsqu'il est enflammé, le combustible placé dans la chambre va éjecter le boulet posé au-dessus. L'effet des explosifs sur l'obus dépend de sa forme. Le problème qu'on a ici, c'est déjà, il y a beaucoup de mots, beaucoup de termes qui sont utilisés pour désigner a priori les mêmes choses. On ne peut pas en être 100% sûr. Par exemple, ici, poudre à canon, combustible, explosif, ça semble parler de la même chose. Et ça ne rend pas seulement la communication plus complexe, plus adhérente, plus difficile avec les experts du métier. En fait, ça rajoute de la charge cognitive dans le code. Si on prend un exemple tout bête, où on a une fonction qui va calculer le volume de gaz relâché par de la poudre à canon qu'on a enflammé, et qu'on a une autre fonction pour mettre le feu aux poudres, plus littéralement, mais qui utilise des termes comme combustible, quelqu'un qui ne connaît pas très bien le domaine ici, il est parfaitement en droit de se dire, mais le combustible et la poudre à canon, ce n'est pas la même chose. La poudre à canon, c'est un type de combustible. Donc, est-ce que je suis censé vérifier ici que le combustible, c'est bien la poudre à canon ? Est-ce que je suis censé peut-être trouver la quantité de poudre à canon dans mon combustible ? Ce sont des questions qu'on va se poser en permanence et qui vont rajouter à la charge mentale quand on est en train de développer, alors qu'on pourrait s'en débarrasser assez simplement. Et pour ça, il faut identifier les duplicate concepts. Donc, concept dupliqué, c'est vraiment dès qu'on a plusieurs termes pour désigner un même concept. Si on reprend les phrases qu'on avait ici, avec les experts du métier, on va les identifier, on se rend compte que poudre à canon, combustible, explosif, c'est utilisé de manière complètement interchangeable, projectile, boulet, obus également, et canon, chambre, par contre, ce n'est pas la même chose. Donc, il faut bien comprendre que quand on parle de duplicate concepts, c'est que la poudre à canon est combustible, ce n'est pas le même mot, ça ne veut pas dire la même chose. Mais dans notre contexte, dans notre domaine, ici, pour nous, ça désignera systématiquement la même chose. L'intérêt de comprendre ça et de choisir un seul mot pour désigner le tout, c'est aussi pour éviter de se tromper dans le cas où on ne désigne pas les mêmes choses. Donc, canon et chambre, on peut être tenté de penser que ça va être un même concept derrière. En réalité, non. Donc, si on a construit notre code en assumant que ça allait être la même chose, on peut se retrouver avec quand même beaucoup plus de problèmes. L'autre partie intéressante de discuter du langage et d'expliciter vraiment le langage avec les experts métiers, c'est qu'on a plein d'indices qui y sont cachés. En l'occurrence, ici, combustible, poudre à canon, comme on disait, ça ne veut pas dire la même chose. Donc, pourquoi on va utiliser l'un plutôt que l'autre ? En fait, il s'avère que notre simulation, à partir d'un moment, ne va plus utiliser uniquement de la poudre à canon. On va expérimenter un petit peu avec d'autres types de combustibles, voir ce que ça donne. Cette information, elle était complètement implicite. C'est un ou deux experts métiers qui l'avaient en tête. Tant qu'ils ne nous disent pas, nous, on risque d'aller coupler complètement notre code avec des concepts comme poudre à canon et vraiment galérer le jour où on va devoir en sortir. Donc, il y a un gros avantage de rendre l'implicite explicite quand on vient faire du DDD, à la fois pour du long terme, mais aussi pour la charge cognitive qu'on a dans le code. Une fois qu'on choisit, en fait, des mots uniques pour chacun de nos concepts, ça nous donne une forme de compréhension. Donc ici, pour l'ensemble du canon, on va parler d'un colombiade ou d'une colombiade. Le canon même, ça désigne uniquement le trou dans lequel on vient mettre le projectile, qui lui-même est posé sur du combustible, entassé dans la chambre. Ce n'est pas juste un glossaire qu'on a choisi ici, ce n'est pas juste des termes qu'on a pris. On a construit une compréhension du métier. Ça, c'est vraiment l'abstraction du métier, le modèle qu'on s'est construit. Donc, notre langage, en fait, il faut bien comprendre, devient notre vision du monde avec lequel on travaille. Et c'est en ce sens que c'est beaucoup plus qu'un glossaire. Ces termes-là doivent être utilisés partout. C'est pour ça qu'on parle de langage ubiquitaire, qui est partout et partagé par tous. Quand on vient discuter, quand on fait des diagrammes, quand on écrit dans le code, parce qu'à partir du moment où notre langage devient notre modèle, quand on vient l'exercer, on affine notre compréhension du métier, on veut s'assurer que le code partage bien cette compréhension. Il faut comprendre aussi que le modèle qu'on crée avec ce langage n'a pas besoin d'être précis. Notre langage doit être uniquement adapté à ce qu'on essaie de faire ici. Donc, en l'occurrence, éjecter un boulet de canon et calculer la vitesse qu'il a en sortie du canon selon la quantité de combustible. Ça n'a pas besoin d'être plus précis que ça, il faut juste que ce soit utile. Parce que si on part avec un modèle comme celui-ci, ça va être beaucoup plus complexe pour tout le monde et dans le code, j'en parle même pas. Alors que pour nous, ça ne nous sert à rien, on n'est pas en train de construire une colombiane. Donc, une fois qu'on a créé notre modèle et qu'on a décidé de bien l'isoler, là, on va commencer à appliquer quelques patterns tactiques, par exemple de l'architecture hexagonale. Ce qui compte vraiment ici, c'est qu'on soit capable d'isoler le code du métier, la logique business du code un peu plus technique. On va avoir d'un côté ce qui concerne la simulation, de l'autre côté ce qui concerne des contrôleurs HTTP, la base de données, toutes ces choses-là. Et on veut éviter de venir les mélanger. Donc, quasiment toutes les personnes que j'ai vues démarrer dans DDD par la tactique, en fait, se retrouvent face à des morceaux de code, comme ici, où ils se demandent, mais en fait, est-ce que ça, c'est de la logique métier ? Parce que la distinction n'est pas aussi claire que ça. Ce n'est pas juste ce type de code, je le mets dans le métier parce que, enfin, c'est facile, je le vois très bien que c'est du métier, et le reste, c'est dans des adapteurs ou hors de ma couche métier. En fait, il y a plein de cas, comme ici, où on n'est pas 100% sûr. Ici, par exemple, on a un code qui nous permet de déplacer le projectile dans l'espace 3D, dans les coordonnées 3D de notre simulateur. Techniquement, ce n'est pas une technologie comme un contrôleur HTTP, en fait. C'est vraiment ce qu'on est en train de construire, notre simulateur 3D. Donc, on aura tendance à penser que ça peut être dans le métier, mais en même temps, ce n'est pas le cœur de ce qu'on essaie de mettre en place, donc on peut le mettre en dehors aussi. Pour répondre à cette question, il faut juste comprendre que ça va dans les deux sens. Le langage devient le modèle, mais le modèle renforce et devient à son tour le langage. Donc, dès que notre compréhension du modèle va changer, dès qu'on va changer le modèle, notre langage va évoluer aussi. Si on a laissé les notions du simulateur et de l'espace 3D à l'intérieur de notre modèle, ça va remonter dans le langage. Et du coup, tous les éléments qui viennent contaminer le modèle viennent contaminer notre langage. Quand on va, nous, laisser ça dans le code, dans la couche métier, on va parler en termes de coordonnées dans un espace 3D avec nos PO, avec les experts métiers, et ils vont éventuellement, même quasiment généralement, prendre ces termes, se les approprier, les utiliser. Et on va entendre des choses comme « Déplace le projectile sur l'axe Y » au lieu de juste nous dire « Descends le projectile dans le canon ». Ça, c'est un peu l'équivalent de quand on a des PO qui nous parlent de endpoint ou de base de données. C'est pas normal, en fait. C'est qu'on a été les corrompre avec de la technique parce qu'on a laissé notre langage se laisser contaminer par de la technique. Donc, pour répondre à ce genre de questions et éviter de laisser un peu tout fuyer à l'intérieur de notre logique métier, en fait, il faut bien comprendre qu'au-delà de définir quelques mots et un glossaire, notre langage, ça va être un ensemble d'énoncés qu'on va valider avec des experts du métier. Eux-mêmes vont plutôt nous donner d'ailleurs. Donc ici, par exemple, c'est « Nous entassons le combustible dans la chambre du Columbia puis insérons le projectile dans le canon ». L'implémentation qu'on a dans la couche métier, c'est uniquement ça et toute cette phrase. Donc ça veut dire « Exit les concepts d'espace 3D ». On veut uniquement voir un code comme celui-là. Donc « Insère le projectile dans le Columbia ». Ça, ça nous parle. Ça, c'est le métier avec lequel on est en train de travailler. C'est ce qui intéresse réellement les experts du métier. Donc, avoir un langage qui est clair et qui est bien délimité, c'est ce qui nous permet d'avoir une couche métier qui est claire, qui est cohésive et qui est découplée de la technique, qui va nous permettre de continuer à travailler avec le métier avec lequel on travaille, tout simplement, en évitant de tomber dans des biais de développeurs, de constamment penser à la technique, quelle solution, quelle librairie, quel end point ou quelle base de données. Bien sûr, pour définir un langage, il s'agirait d'abord de comprendre le domaine. parce qu'on ne va pas l'écrire nous-mêmes. Et ça, c'est déjà un problème en soi. Donc, petit exemple classique, on va avoir notre artilleur qui vient nous dire que pour la prochaine feature, la cible se déplace à la vitesse de 2300 000 par heure. La simulation prend fin lorsqu'elle est atteinte. On a un astronome qui nous dit « La cible est atteinte lorsque le projectile a une accélération de 0 mètre par seconde par seconde. » Par transitivité, la simulation prend fin lorsque la cible est atteinte et la cible est atteinte lorsque le projectile a une accélération de 0 mètre par seconde par seconde. Nous, on comprend. La simulation prend fin lorsque le projectile a une accélération qui est nulle. On implémente ça. On va faire une démo. On appuie sur le bouton, ça met le feu aux poudres. Les astronomes, les balisticiens, les artilleurs sont tout contents de voir le boulet partir, fendre les cieux et traverser l'espace. Et dès qu'ils arrivent à bonne distance de la Lune en ayant encore de la vitesse, même si plus d'accélération, la simulation prend fin. Les specs qu'on nous a donnés. Sauf que ce n'est pas ce que voulaient les experts du métier. Tout le monde est fâché, se retourne vers nous clairement avec l'intention que ça parte en plus là, alors que nous, on a juste implémenté les specs, on n'a pas cherché plus lent. Et en fait, c'est ça le problème, c'est qu'on a juste implémenté les specs, on n'a pas compris ce qu'on était en train d'essayer de faire. Donc, avant de se faire lyncher, on va peut-être repartir vers un atelier qui va nous permettre à tous de comprendre ce qui s'est passé. Et un bon exemple de ça, c'est l'EventStorming. L'EventStorming, c'est un type d'atelier qui a été créé par Alberto Bandolini pour explorer et cartographier des domaines complexes. Je ne vais pas vous expliquer comment en faire un ici, parce que ça prendrait un talk à part entière. D'ailleurs, il y en a un, donc je vous encourage à les regarder. On va plutôt chercher à comprendre la dynamique et qu'est-ce que ça nous apporte quand on fait du DDD stratégique et du DDD en général, d'être capable de faire ce type d'atelier. C'est là aussi pour centraliser et partager la connaissance métier. En fait, la connaissance métier, par défaut, elle est fragmentée. Tout le monde en a un peu des parties différentes. Par exemple, on a quelqu'un qui connaît la balistique, quelqu'un d'autre qui connaît l'artillerie, quelqu'un d'autre qui connaît l'astronomie, mais on n'a pas une seule personne dans le projet qui est capable de maîtriser tous les aspects de ce avec quoi on va traiter. Même les développeurs, en fait, ont des parties de la connaissance qu'eux seuls connaissent, parce qu'on a souvent des règles métiers qui traînent dans le code depuis assez longtemps que tout le monde a oubliées et on vient nous demander mais c'est quoi les conditions pour remonter tel truc quand on fait une recherche ou qu'est-ce qui se passe, à quel moment on déclenche tel ou tel mécanisme. Ce n'est pas quelque chose qui est rare d'entendre ça quand on est développeur. Donc nous-mêmes avons une partie de la connaissance métier qui a été perdue du reste. Donc l'intérêt de cet atelier, ça va être de centraliser tout ça. Ça veut dire par contre que c'est un atelier long. Si on est en train d'explorer un domaine qui est très complexe, ça peut durer 2-3 jours facilement et on peut mobiliser une dizaine, une vingtaine de personnes pour avoir vraiment toutes les parties prenantes du projet. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? On va aller voir maintenant qu'on a décidé de faire ça le président du Gun Club. On va dire mon petit gars, je vais avoir besoin de convoquer une quinzaine d'artisans logiciels, des artilleurs, des astronomes, des balisticiens. On va l'escaler dans une salle et on va coller des post-it sur un mur pendant 3 jours. Il y a des chances qu'on refuse notre quête. Déjà pour deux raisons. En tout cas, si on veut éviter que notre quête soit refusée, la première méthode, c'est de lui parler de Sun Tzu. Il a dit, la stratégie sur la tactique, c'est mieux. Ça ne marchera peut-être pas toujours, mais je ne sais pas pourquoi, en fait, ils ont une fixation avec ça, les exécutifs, tout ça. Donc si vous leur sortez des phrases, un peu sortir de leur contexte, vous leur dites, c'est l'art de la guerre, il y a des chances qu'ils vous laissent. Mais bon, le problème, c'est que ça reste quand même 15, 20 personnes que vous prenez, que vous mettez dans une salle pendant 2 à 3 jours. C'est comme si vous lui demandiez de lâcher un mois et demi, 3 mois de salaire de quelqu'un d'un coup dans un étudier comme ça. Donc en fait, ça coûte cher, il faut le comprendre. S'ils ne voient pas l'intérêt, s'ils ne voient pas la valeur qu'on va amener, c'est normal que souvent, on se fasse retoquer. Beaucoup de gens se disent, ouais, moi j'aimerais bien faire des eventstormings, mais on ne me laisse pas dans ma boîte. Bah ouais, si on n'a pas réussi à démontrer l'intérêt, il y a des chances. Donc il va falloir qu'on fasse quelques compromis pour aller faire des eventstormings peut-être plus simples, démontrer la valeur et potentiellement arriver à des choses d'un peu plus grande ampleur. Donc déjà, on fait des ateliers plus courts. On essaie de prendre 2-3 heures, voire un après-midi. Pour ça, on réduit la portée fonctionnelle, on ne s'intéresse qu'à une sous-partie du projet. Du coup, on n'a pas besoin de tous les experts métiers, on a moins de parties prenantes, on ne regarde que les personnes qui sont concernées par cette partie. Et même à ce niveau-là, en fait, il y a de fortes chances que les experts métiers n'aient pas envie de venir passer une après-midi dans une salle avec des développeurs. Donc, pas de panique, on a la technique secrète ancestrale de l'embuscade. On leur dit, bon, j'ai besoin de quelques clarifications sur le projet, demain, on se pose dans une salle vite fait, on discute de ça, on mange un petit truc, on boit un petit coup à côté, ça se passera bien. Une fois qu'ils arrivent, on leur fait coller des post-it. C'est fourbe, mais ça marche. Il faut bien comprendre aussi qu'il y a d'assez fortes chances qu'ils essaient de se barrer à la première pause café. Donc, si le café est déjà dans la salle, au moins, on les emprisonne. Non, je plaisante, mais au moins, vu que c'est un atelier long, ça, ça va les laisser dans des bonnes conditions et ça va encourager les personnes à rester plus longtemps et aller au bout de ce qu'on essaie de modéliser. Donc, comment ça se met en place ? Alors, on met tous les parties prenantes devant une surface de modélisation, un grand mur ou un tableau. On attend un petit peu que tout le monde ait commencé à manger quelque chose d'après un verre de brandy, d'eau de vie ou autre, parce qu'on est en 1865, c'est une période civilisée. On ne va quand même pas servir du coca. En 2023, si vous le faites, ce n'est pas moi qui vous ai donné l'idée. Si ça marche bien, par contre, que les gens sont contents, c'est moi qui vous ai donné l'idée. Il ne faut pas déconner quand même. Et donc, on a réduit ici la portée fonctionnelle de ce qu'on va étudier. On va s'intéresser à l'exécution de la simulation, pas à l'édition de la scène au préalable, donc pas à la paramétrisation de paramétrage de notre simulation. On ne va pas s'intéresser au rapport qu'on produit, à comment on monte les données, etc. On veut juste voir ce qui se passe quand ça s'exécute. Donc, on va commencer à poser quelques post-its, demander aux différents parties prenantes d'aller placer des post-its qui correspondent à des événements métiers. Ici, par exemple, combustible enflammé. Alors, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à des événements métiers ? Parce que ça s'appelle un event-storming, déjà. Et si ça s'appelle un event-storming, c'est tout simplement parce que dans le domaine de event-design, on s'intéresse à des processus. On s'intéresse à des comportements. Et si on veut comprendre un processus, en fait, on ne va pas aller analyser l'état de la matière morte comme disséquer. Ça n'a aucun intérêt. Avoir des événements, c'est un symptôme du comportement de notre système. C'est un symptôme des processus qu'on essaie de modéliser. Donc, ça nous donne une vision beaucoup plus large de ce qu'on cherche à faire et de ce qu'on cherche à comprendre. Donc, c'est un bon point de départ pour ce type d'atelier. Ce n'est pas les seules choses qu'on va représenter, mais ça peut être suffisant de passer uniquement par des événements. Donc, c'est vraiment ces symptômes de comportement et de processus qui vont nous permettre d'éviter d'avoir des angles morts dessus. Donc, une fois qu'il y en a un premier qui a été posé, en général, plus de gens viennent. On va commencer à en poser un deuxième. Gaz décompressé. Tout le monde va s'y mettre et coller son petit post-it. On a un projectile ralenti, projectile éjecté, cible atteinte, le projectile a quitté l'atmosphère, c'est l'énith désintégré. Et ce qui est intéressant avec ce genre de processus, en fait, c'est que quand on va commencer à essayer d'ordonner nos processus, d'avoir un ordre chronologique, en fait, d'ordonner nos post-it et avoir un ordre chronologique de ce qui se passe, on va créer de la discussion. Il y a parfois des gens qui ne vont pas être d'accord, parfois des gens qui ne vont simplement pas comprendre. Et c'est à ce moment-là qu'on va commencer à partager la connaissance. En l'occurrence, là, on a un astronome qui se retourne vers l'artilleur un petit peu surexcité qui vient de poser ce post-it et qui lui demande mais c'est quoi un Célénith ? C'est les habitants de la Lune ? Ok, certes. Et à quel moment on les désintègre ? Évidemment, on les désintègre une fois que la cible est atteinte. Mais l'astronome, il n'est pas d'accord avec ça. Une fois que la cible est atteinte, on va juste commencer à descendre gentiment vers la Lune. En fait, on comprend ici que le point de désaccord, ce n'est pas nécessairement la désintégration des Célénithes, même si ça semble en être un, mais c'est ce que signifie cible atteinte. Pour notre artilleur, ça veut dire que le projectile a atteint la Lune. C'est un artilleur, il tire sur un truc, ça atteint quand on l'a touché. Pour l'astronome, c'est que le projectile a atteint le point d'équilibre entre les champs gravitationnels terrestres et lunaires. Parce qu'une fois qu'on a réussi à atteindre ce point, on est bon, on n'a plus qu'à attendre que le projectile redescende. Donc ils ont deux visions complètement différentes du monde et en fait, un seul terme pour exprimer ces deux concepts et c'est un false cognate. C'est beaucoup plus dangereux qu'un concept dupliqué parce que là, on pense qu'on parle de la même chose, on pense savoir de quoi il s'agit et on va faire rentrer aux chausses-pieds dans un même concept des vues qui sont complètement différentes. C'est assez courant de voir ça dans des event stormings. Il ne faut pas croire qu'on en discute vite fait et qu'on s'en rend compte quand c'est faux. Il y a des fois des gens qui travaillent pendant des années ensemble et qui ne se rendent pas compte qu'il y a des points de désaccord qu'ils n'ont jamais mis au clair. Ils utilisent des mots, ils se disent on parle de la même chose. En fait, pas du tout. Et ça, ça va créer des problèmes dans le code. Déjà, ça crée des problèmes dans la simulation parce qu'on a mal compris les spécifications. On l'a arrêté beaucoup trop tôt. Donc, clarifier quelque chose en amont va nous permettre d'éviter de partir dans un tunnel de trois semaines, implémenter n'importe quoi, avoir un feedback négatif, non, c'est pas ce que je voulais dire, etc. Devoir le refaire. Ça arrive quand même régulièrement dans la vie d'un dev en général de devoir recommencer quelque chose parce qu'on ne s'est pas compris. Là, au moins, en mettant ça au clair, on évite d'avoir ces impacts sur notre code. Ça peut être aussi plus permissueux parce que si on ne s'en rend pas compte et qu'on continue de coder comme ça, là, on a juste modélisé le point d'équilibre entre les champs gravitationnels terrestres et lunaires et on y a collé une règle métier de la Lune qui est qu'on s'arrête quand on l'atteint. Mais en fait, si on a d'autres comportements, d'autres propriétés, d'autres règles métiers liées à la Lune qu'on va commencer à insérer à l'intérieur de notre point d'équilibre, je ne veux même pas savoir ce que ça va donner d'un point de vue modélisation. Et c'est souvent comme ça qu'on se retrouve avec des modélisations qui ne veulent rien dire. On a des espèces de God Objects qui font plein de choses parce qu'on n'a pas réalisé que c'était différent. En plus de ça, ça rajoute une charge mentale dans le code. Donc, bien évidemment, ce genre de cas, c'est assez simple. On dit juste d'un côté on a la Lune, de l'autre on a le point Lagrange. C'est beaucoup plus simple comme ça, on se comprendra beaucoup mieux. On corrige notre post-it, point Lagrange atteint au lieu de type atteinte et on est tranquille. C'est aussi le bon moment de s'aligner tous sur ce qu'on cherche à faire ici. En l'occurrence, on n'est pas là pour désintégrer les sélénites. On est là pour essayer d'attendre la Lune aussi pacifiquement que faire se peut lorsqu'on envoie un projectile de plusieurs tonnes de métal sur eux. Là, déjà, sans même rentrer dans le code, sans même bénéficier de l'inter-eleven storming à l'intérieur du code parce qu'on n'a même pas encore recommencé à coder, juste ça, c'est suffisant pour démontrer la valeur du truc à des experts métiers et les personnes décisionnaires qui nous empêchent d'en faire généralement. On en tire vraiment très, très vite une grosse valeur. Il y a d'autres concepts qui viennent se rajouter après, ou plutôt d'autres types de concepts. Moi, j'ai mis une commande, mais peu importe ce que c'est en vrai. Au fur et à mesure qu'on va ordonner chronologiquement, qu'on va rajouter des choses, on va commencer à voir qu'il y a plusieurs clusters de tickets, des gros ensembles. Ici, ça nous donne une indication forte, en fait. On voit qu'il y a une étape où le projectile est en train de quitter la Colombiane et une étape où il est en voyage vers la Lune. Pour comprendre quelle information ça nous donne, quelle est l'heuristique qui se cache derrière, il va falloir qu'on aille explorer la notion de domaine et la notion de bandit de contexte. Ici, sur chacune de ces phases, d'un côté, on essaie d'éjecter le projectile hors du canon et de calculer la vitesse qu'il va avoir selon la quantité et le type de combustible qu'on va avoir. On s'intéresse à la pression créée par le gaz qui s'étend, on s'intéresse par la résistance à l'air et la résistance des parois du canon sur le projectile. De l'autre côté, on s'intéresse uniquement à la vitesse du projectile à chaque moment. Donc ça dépend de l'effet de l'attraction gravitationnelle terrestre et lunaire dessus et donc du changement d'accélération. Peu importe, au fond, pour nous, mais ce que ça veut dire, c'est qu'on a une compréhension de la physique qu'on va devoir implémenter qui doit être suffisante pour réconcilier ces concepts, pour réconcilier ces deux étapes. Parce que par défaut, on ne va pas aller s'intéresser à la gravité ou du moins pas dans une approche aussi newtonienne quand on est en train juste de calculer la vitesse de sortie du projectile dans le canon. Et de même, on ne veut plus s'intéresser à la résistance de l'air quand on est sorti de l'atmosphère et qu'il n'y a plus d'air. Donc, on va soit implémenter de la physique un peu plus complexe, soit avoir des petits work-around parce qu'en plus de ça, ça va forcément nous créer, généralement en tout cas, des petites complexités au niveau de la performance. et je vous rappelle qu'on tourne sur des ordinateurs steampunk, ça ne va pas très vite un ordinateur à la vapeur en vrai. Et en fait, on a raté en faisant ça le rustique qui était indiqué dans notre event storming ici. Si on a deux gros clusters de tickets, ça nous indique en fait qu'on a deux gros problèmes différents. Le calcul de vitesse initiale et le calcul balistique. Je prends un autre exemple complètement. Vous avez un premier problème, c'est que vous voulez manger de la soupe. Vous avez un deuxième problème, c'est que vous voulez manger des pâtes. Est-ce que vous utilisez ce truc complètement claqué ? Bien sûr que non, ça n'a pas de sens. La seule chose que vous allez manger avec ça, c'est l'eau des pâtes. Donc techniquement, oui, ça vous permet de manger de la soupe, oui, ça vous permet de manger des pâtes, mais c'est mauvais pour les deux. Ça ne marche ni pour manger de la soupe ni pour manger des pâtes. En tout cas, ça ne marche pas bien. Donc plutôt que de trouver une seule solution qui boite à peu près pour tous nos problèmes, autant trouver deux solutions simples qui marchent. En l'occurrence ici, on a un seul modèle pour régler deux problèmes qui sont complètement différents. ça n'a pas trop de sens. Donc, on acte, on veut créer deux modèles beaucoup plus petits, beaucoup plus simples qui répondent chacun à un problème différent. Et tant pis pour ce qu'on a implémenté avant. Parce que concrètement, on peut être fier des petits hacks qu'on a trouvés, des contournements pour économiser de la performance, de l'implémentation de la physique qu'on y a mis. Mais on s'en fiche en fait. C'est dommage, c'est triste. C'est terminé, le modèle n'est plus utile. Parce qu'il faut comprendre qu'aucun modèle n'est juste. Certains modèles sont utiles. Ici, on a acté, notre compréhension du métier a changé, notre modèle n'est plus utile, s'il survit à son utilité, c'est un énorme problème. Donc, on le vire et on va voir comment on va implémenter de nouveaux modèles avec ça. Donc, on va faire une domain map ici pour essayer de comprendre les différentes problématiques et qu'est-ce qui s'occupe de quoi. Donc, pour commencer, on place notre domaine sur un tableau. Domaine, j'ai toujours pas dit ce que c'était parce que c'est un peu dommage quand on fait du domaine Raven Design, mais concrètement, c'est ce que fait une organisation et comment elle le fait. Ici, on fait de la simulation balistique. On a deux sous-domaines, c'est-à-dire deux sous-problèmes, qui sont le calcul de vitesse initiale et le calcul balistique. Donc, deux parties de notre domaine. On place les modèles qu'on a actuellement. Donc là, on n'a que le simulateur qui est déjà devenu legacy. C'est triste, mais c'est la vérité. On a changé de compréhension, donc on ne veut plus faire ça. Et donc, on va refactor et extraire le calcul balistique et le calcul de vitesse initiale dans deux modules, dans deux sous-systèmes différents. Donc, on parle ici de bandit contexte. Un bandit contexte, c'est la limite de validité d'un modèle. Un modèle, c'est très lié à notre langage, donc mécaniquement, c'est des frontières linguistiques. Concrètement, on implémente des sous-systèmes. Ça peut être des modules dans un monolithe modulaire, ça peut être des microservices. Ce qui compte, c'est qu'on soit capable dans le code d'isoler, séparer ces deux modèles. On ne veut pas échanger, utiliser les mêmes termes et avoir les mêmes affirmations qui fonctionnent aux deux endroits. C'est comme si on traitait avec deux visions du monde complètement différentes. donc nos bandits de contexte, c'est l'espace des solutions qu'on a créées et qu'on a apportées à nos problèmes, nos problèmes qui sont représentés par les sous-domaines. Donc ici, on a bien deux solutions plus une solution legacy qui répondent à nos deux problèmes de calcul balistique et de calcul de vitesse initiale. Il faut comprendre aussi qu'on continue de placer le simulateur. on veut s'en débarrasser mais il est encore là. Là, on cherche vraiment à traiter avec les systèmes tels qu'ils existent pour planifier ce qu'on va faire dans le code. Donc, quand on fait de la stratégie militaire, on ne va pas prendre une carte idéale qui correspondrait à ce qu'on aimerait avoir. Là, on fait pareil. On cartographie le terrain. On rajoute une feature qui va nous permettre d'éditer un peu la scène, donc toute la paramétrisation de notre simulation. Parce qu'avant, on utilisait un fichier JSON. ça marchait bien mais c'était peut-être pas ouf pour les DPO et les gens qui opèrent la simulation. Le problème, c'est qu'on n'a pas de sous-système qui est dédié à ça. Donc, on a une logique qui est complètement éclatée entre nos trois bandes de contexte. Peut-être pas nécessairement dans le code du métier mais en tout cas qui va tourner dans les couches de support de ce code-là. Et évidemment, implémenter une feature divisée entre trois sous-systèmes, ça va apporter énormément de complexité et apporter pas mal de bugs. donc on comprend qu'on a un autre problème qu'on map, tout simplement et on comprend qu'il faut y apporter une solution différente. Donc, on extrait ce code-là et on en fait un nouveau sous-système qui va être l'éditeur de scène. Donc, c'est vraiment lui qui nous permet d'éditer ce qui va se passer dans la simulation. Éditer le canon, rajouter de la poudre, etc. Par contre, en fait, on a traité de ça plus tôt. On a dit qu'on ne voulait pas le mettre dans le domaine parce que ça correspondait à nos coordonnées 3D, etc. Il faut bien comprendre que c'est un métier, comme on disait, c'est juste que ce n'est pas un métier qui est aussi important pour les parties prenantes de ce projet. Pour les devs ou les gens qui vont éditer, ça a un intérêt et nous, on a un intérêt à le modéliser comme un métier différent mais ce n'est pas ça qui va nous envoyer directement sur la Lune. Donc, on a vraiment deux types de bandit context différents de domaines différents plutôt. On a les core domain qui sont les sous-domaines les plus importants. C'est l'avantage concurrentiel de notre organisation. C'est le cœur de métier, c'est vraiment ce qu'on cherche à faire. Et les supporting subdomains, en gros, c'est le reste. Tout ce qui est parfois nécessaire ou du nice to have mais qui vient nous permettre de réaliser les tâches des core domain dans les meilleures conditions. Donc, le core domain, vu que c'est là où il y a la plus forte valeur ajoutée à notre système, bien évidemment, c'est là qu'on veut concentrer nos efforts. quand on va venir effectivement implémenter des patterns tactiques, le mieux, c'est de le faire ici. C'est de dépenser beaucoup d'efforts pour le faire proprement là. Quand nos besoins vont évoluer, le core domain sera généralement impacté vu que c'est ce que fait notre organisation. Donc, pour pouvoir facilement modifier le logiciel et s'adapter à la vie de notre organisation, le mieux, c'est d'avoir des core domaines qui sont aussi petits que possible, des modèles qui sont aussi simples que possible. Donc, on va chercher à extraire tous les concepts qui ne sont pas nécessaires dans le cadre de nos core domaines et on va mettre ça dans des supporting subdomains. Donc, dans la pratique, ça veut dire qu'on fait des modules aussi petits et focalisés que possible et tout ce qu'on peut virer et cacher, on le met dans d'autres domaines. Ça, ça va nous permettre aussi d'éviter de tomber dans ce qu'on appelle le responsibility trap. Tout notre système n'a pas besoin d'être bien conçu. Entre avoir l'intégralité d'un système qui est conçu à peu près OK ou avoir les core domaines qui sont extrêmement bien conçus qui vont facilement naviguer et le reste où c'est un peu claqué, je préfère tous les jours la deuxième solution parce que différents boundary contextes ont différents besoins. Avoir fait cette séparation, ça nous permet quand on rentre dans le code de faire des choix technologiques, de faire des choix de quel pattern on va utiliser, quelle architecture qui sont différents. Les core domaines, on voudra aller caler de l'architecture hexagonale, des choses peut-être avec un peu d'overhead à mettre en place mais qu'on va pouvoir rentabiliser. Les supporting subdomains, franchement, on va faire du crud, ce n'est pas très grave, ce n'est pas une modélisation de fou mais ça marchera quand même parce que ce n'est pas ce qui nous intéresse le mieux. Ici, en l'occurrence, au pire des cas, on mettra du json à la place, on fera sans. Donc, on va essayer vraiment de purger tout ce qui n'est pas nécessaire à l'intérieur de nos core domaines. Un bon exemple, les dates. Là, on doit traiter avec des time zones, etc. Bon, tous ceux qui ont déjà manipulé des dates ou autres savent à quel point ça peut être le bordel. Donc, en fait, il n'y a pas de raison de ne pas utiliser une librairie de dates. Ça, c'est un sous-domaine qui est un supporting subdomain, ce n'est pas notre cœur de métier d'implémenter ça. En l'occurrence, c'est un sous-domaine un peu particulier parce qu'on n'a aucune idiosyncrasie, aucune spécificité dans notre application, aucun besoin, en fait, qui serait différent d'une autre organisation vis-à-vis de la manipulation de dates. Donc, c'est un sous-domaine générique. Ça va nous permettre d'utiliser une solution sur l'étagère, en l'occurrence, emporter une librairie. Si on cherche aussi à virer un peu tout ce qu'on fait autrement et qu'on pourrait et qui n'est pas notre cœur de métier, on peut aussi remplacer ce qui est resté dans le simulateur par l'API de l'Observatoire de Cambridge. Donc, jusque-là, on traquait la production de la Lune, en fait, en temps réel pour pouvoir tirer dessus, on n'a pas de besoin très spécifique là-dessus. On veut juste savoir où elle se trouve, ça tombe bien, il y a des gens qui ont déjà développé quelque chose pour, on va l'utiliser. C'est ici un système externe qu'on vient utiliser, mais on veut quand même le mapper parce que ça correspond à une partie des problèmes qu'on a et c'est la solution qu'on a trouvée. De ne pas utiliser la note, de taper sur un système externe, on ne voit pas nécessairement grand-chose. C'est en sachant qu'il existe et en le modélisant qu'on va être capable de vraiment comprendre l'ensemble des problématiques qu'on a. Bon, maintenant, ça c'est bien beau, on sait comment on va découper nos modules, mais il faut bien qu'ils communiquent. Ça, ça va avoir un impact assez fort sur le code, mais aussi sur d'autres choses. Donc, on va s'intéresser quand même aux relations entre les contextes. On va s'y intéresser pour trois raisons. La première, c'est que ça a un impact sur le métier. Dès qu'on a dépendance, potentiellement, il y a risque. entre autres. Ça a un impact aussi sur les interactions entre les équipes. Si c'est deux équipes différentes sur deux sous-systèmes, il faut bien qu'ils communiquent d'une manière ou d'une autre, ou pas. Mais il faut le modéliser. Et ça a un impact, bien sûr, plus important sur l'implémentation. Il faut bien qu'on appelle un autre système. Donc déjà, on s'intéresse un peu à l'impact métier. Notamment, on veut savoir quel est l'effet du succès ou de l'échec d'un bandier de contexte sur un autre. Donc, on parle de succès ou d'échec pas au sens technique. C'est au sens général. Ça peut être un succès ou un échec commercial, etc. En l'occurrence, ici, on a une relation ce qu'on appelle mutual independence entre notre contexte de calcul de vitesse initiale et notre calcul balistique. Pourquoi ? Si on a un des deux qui marche super bien et l'autre qui fait des erreurs, on n'attendra pas la lune. Donc, soit les deux réussissent, soit les deux échouent. On ne peut pas avoir un des deux contextes qui marche bien et toucher la lune. Donc, il faut avoir cette compréhension de l'importance égale de ces deux contextes et de leur dépendance mutuelle. Avec l'éditeur de scène, ce n'est pas la même chose parce que si on s'est complètement planté dessus, que ça ne sert absolument à rien, que c'est complètement inutilisable, au pire, on le vire et on met du JSON à la place. Donc, notre contexte de vitesse initiale, lui, il est peu impacté par ce qui se passe en bas. On va dire qu'il est upstream et que le contexte d'éditeur de scène, il est downstream. Donc, le succès ou l'échec du contexte upstream vient avoir un impact sur le contexte downstream mais pas l'inverse. On a des librairies ou des systèmes externes, bien évidemment, c'est eux qui sont upstream de nous. Si nous, on se plante, la librairie, elle continue d'exister, le système externe, il continue d'exister. Donc, par contre, si la librairie est complètement désuète et inutilisable, c'est nous qui prenons. Si l'API est down, c'est pareil, c'est nous qui avons des problèmes. Maintenant qu'on a analysé un peu les relations de pouvoir et métier entre ces contextes, on va pouvoir en déduire la relation idéale entre les équipes. Et on est obligé de le faire dans ce sens à cause de la loi de Conway qui nous dit que les organisations produisent des systèmes qui reflètent leur structure de communication. C'est un sujet vaste, il y a plein de choses à dire dessus. Ça prendrait un talk entier et ça tombe bien parce que j'ai mon collègue qui a fait un talk dessus. Donc, allez voir le talk de Julien Topsu sur la loi de Conway, c'est très complémentaire à celui-ci. Et en l'occurrence, pour ce qui est des relations inter-équipe, ça va beaucoup plus loin que ce que je m'apprête à vous montrer rapidement. Donc, dès qu'on a forcément deux contextes qui sont mutually dependent, en général, le mieux, c'est d'avoir ce qu'on appelle un partnership. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de collaboration entre les deux. Vu que le succès des uns dépend du succès des autres, autant que les deux équipes collaborent le plus proche possible et priorisent les besoins des autres autant que les leurs. C'est pas le cas pour l'éditeur de scène. Là, on va avoir un customer supplier. Donc, customer supplier, ça veut dire qu'il peut y avoir collaboration, on reste dans la même organisation, mais que ce n'est pas la priorité. En l'occurrence, ici, on peut formuler des requêtes, mais on ne peut pas formuler de demandes. S'il y a des problèmes dans l'API, dans l'interface publique, en tout cas, du contexte du calcul de vitesse initial, on ne va peut-être pas être capable de les faire corriger. En fait, l'équipe qui est sur le calcul de vitesse initial va toujours prioriser ses propres besoins ou ceux du contexte balistique sur les besoins de l'éditeur de scène parce qu'ils ont un partnership entre eux et que l'autre est moins important. Et c'est ça qu'on veut avoir, en fait, réellement. Donc, on va formaliser ce type d'approche et si l'équipe sur l'éditeur de scène a vraiment des demandes importantes, ils se débrouilleront pour essayer d'aller négocier, de faire remonter des choses dans la backlog. Il y a quelque chose dans le domaine de Riven Design qui s'appelle l'Open House Service. Concrètement, c'est juste une autre manière de dire une API publique. C'est ce qu'on a sur une librairie, c'est une interface publique, partagée par tous. C'est ce qu'on a sur le système externe qu'on utilise de l'observatoire de Cambridge. Si on tape sur une API publique qui est partagée par tout le monde, a priori, ça veut dire que ce n'est pas qu'ils s'en fichent complètement de nous, mais pas loin. Donc, on a systématiquement ou quasi systématiquement des relations de customer supplier avec les systèmes où on tape sur des API publics. Ce n'est pas exactement la même qu'avec l'éditeur de scène parce que là, on peut essayer de faire prioriser nos besoins, mais bon, il faudra aller créer un ticket et bonne chance pour qu'il soit pris. Si vous avez Google upstream de vous, je ne sais pas si vous allez facilement réussir à les faire changer de API. On sait comment communiquent les équipes, on sait quel est l'impact des systèmes. Maintenant, il n'y a plus qu'à rentrer vraiment dans le code et régler la question de la propagation de modèles. On met bien des limites linguistiques pour avoir des modèles qui sont focalisés, mais maintenant, il faut qu'ils échangent, il faut bien qu'ils communiquent entre eux. Comment on évite que notre modèle soit contaminé complètement par un modèle qu'on a en face ? Ou est-ce qu'on veut même l'éviter ? On va venir modéliser également sur notre context map ici la manière dont on veut se protéger ou pas d'un modèle en face. La première chose qu'on peut faire, c'est du conformisme. Quand on vient rajouter une librairie de date dans notre code métier, on n'a pas envie de s'en protéger. On tape sur la date, c'est un risque qui est à peu près calculé normalement, mais qui vaut quand même le coup d'être modélisé, qu'on soit conscient qu'on a pris ce risque-là. Donc, conformiste, ça veut dire j'accepte le modèle que j'ai en face de moi tel qu'il est. Mes corps contexte ici connaissent le concept de date, acceptent le concept de date tel que défini dans la librairie. Ça peut avoir un impact fort parce que si la librairie décide de changer son modèle du jour au lendemain, c'est nous qui sommes impactés. On peut faire ce choix dans d'autres contextes. Par exemple, l'éditeur de scène, il peut décider d'être complètement conformiste par rapport au contexte de calcul de vitesse initiale. Parce qu'on ne veut pas dépenser d'efforts dessus, c'est un sous-système qui n'est pas tellement important et qui de toute façon va suivre ce qui se passe de l'autre côté, on accepte le modèle qu'il y a dans le contexte de calcul de vitesse initiale et on vit avec. On a juste modélisé ça, on en est conscient, on sait que ça a un impact, que quand l'un change, on va avoir des répercussions sur l'autre. On ne veut pas du tout faire la même chose avec l'observatoire de Cambridge. Parce qu'autant nous, on essaie de voir la position de la Lune par rapport à la Terre et juste de globalement voir où se trouve le projectile sur un axe Terre-Lune, autant l'observatoire de Cambridge, eux, ils modélisent la Lune dans le système solaire en tant qu'un objet céleste. On ne veut pas laisser ce modèle-là venir impacter le nôtre. Donc on vient placer ce qu'on appelle un anti-corruption layer, un ACL. C'est tout simplement un sous-module qui va traduire un modèle vers un autre. Il faut penser à un interprète, tout simplement. On a le langage du modèle de l'observatoire de Cambridge, on a le langage de notre calcul balistique. Ce module-là, il connaît les deux langages, il les comprend, il va simplement traduire de l'un vers l'autre et ça va nous éviter de la contamination. L'ACL, c'est ce qu'on veut mettre en place quand on veut vraiment se protéger dans notre modèle. Typiquement, si vous communiquez avec un système legacy, vous voulez quasiment systématiquement faire ça. Enfin, on a un autre type d'approche qui est le shared kernel. Là, c'est qu'on va carrément partager du code et partager des expressions du modèle. Ici, quand on a divisé initialement les deux problèmes, si on l'avait fait sur place, ça aurait été intéressant au début de ne pas tout dupliquer, par exemple, d'avoir certaines parties de notre modèle qui vont être vraiment partagées entre les deux. Là, on aurait mis un shared kernel. L'avantage, c'est que c'est très simple à appliquer. Par contre, ça implique un couplage assez fort. Donc, on évite de faire ça entre deux équipes et bien évidemment, on ne fait pas ça dans des microservices, on ne partage pas du code entre plusieurs microservices. Ça peut être utile par moment, mais c'est souvent sur des phases transitoires. Bien sûr, une fois que notre contexte a changé, que nos compréhensions ont changé, ici, on a besoin de deux équipes pour s'occuper de chaque système maintenant, on va adapter notre design stratégique, il faut qu'il soit itératif, on va venir mettre un ACL à la place. Donc, ne pas hésiter à changer au fur et à mesure que le contexte change. À ce stade-là, vous savez où sont les priorités, donc à quel endroit on va venir appliquer et exercer nos patterns tactiques quand on va le faire. Vous savez comment faire un corps qui est petit, vous avez extrait l'intégralité de tout le surplus qu'il y avait dans votre corps pour le garder gérable et facile à mettre en place. Donc, ça va être d'autant plus facile de venir appliquer vos patterns tactiques dessus. Vous savez quelles relations on veut venir implémenter et plus important, exactement, quelle est la finalité de chaque sous-système et donc, par conséquent, qu'est-ce qui est ou pas du code métier dessus. Dès que vous avez appliqué tout ce design stratégique, ça va être beaucoup plus simple maintenant de venir faire du tactique dessus. Et il n'y a pas besoin d'être à plusieurs équipes pour faire ça. Vous pouvez décider de faire ça sur un seul sous-système et de le déplacer vous-même en tant que plusieurs modules. Et ça sera beaucoup, beaucoup, beaucoup plus simple de rentrer dans le DDD de cette manière-là. Vous éviterez d'aller vous casser les dents complètement sur des concepts que vous ne comprendrez pas comment on applique. Et on aura tout de suite de la valeur là-dedans. C'est également beaucoup plus simple d'en marquer une équipe qui peut être pas très intéressée par des petits tricks de code et de la hype vers les pratiques du DDD quand vous leur montrez l'intérêt que vous en ressortez quasi immédiatement. Donc, en résumé, commencer par le design stratégique, commencer par le tactique, en général, on y va par cargo culte. En tout cas, moi, personnellement, c'est ce que j'ai fait. C'est trop bien, des nouvelles techniques de code. Je me suis cassé les dents, j'ai fourré des projets avec ça. Comprenez bien que le langage, c'est le modèle. C'est pas un glossaire quand on parle de langage ubiquitaire. C'est le support de notre compréhension du métier. et que le découpage en bande-nille de contexte doit s'adapter aux besoins métiers. C'est un découpage qui est arbitraire, il n'y a pas qu'une solution à un problème. Donc, dès que ça change, il faut itérer dessus. Donc, continuez bien à refactorer vers une meilleure compréhension de votre métier. Et merci à tous. On va avoir le temps pour une ou deux questions. Pas très bien. Je crois qu'il n'y en a pas. Je t'ai souhaité. Ah non, si, pardon. Merci. Est-ce qu'il est possible d'appliquer le DDD sur des projets déjà existants qui ont déjà eu une vie et qui potentiellement ont déjà des choses dupliquées, des langages déjà à eux et pas forcément communs à tout le monde ? Oui, complètement. C'est même très adapté à ça, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Ce n'est pas nécessairement fait pour du greenfield. En fait, en modélisant comme on le fait tout à l'heure, on voit où est le legacy, on voit où il se place, on comprend de quelle manière on veut extraire des bandits de contexte autonomes potentiellement. On va faire, par exemple, des autonomous bubbles, donc commencer à créer des petits sous-systèmes qui vont résoudre des problèmes dans des coins qui vont être appelés presque comme des librairies mais comme des modules assez indépendants à l'intérieur de notre module legacy. Ça peut être une approche. On peut aussi refactor des choses sur place, progressivement de manière beaucoup plus clean. Il y avait une université ce matin de mes deux collègues sur la transformation d'un legacy en javascript en architecture hexagonale. C'est complètement des choses qui peuvent se faire. Est-ce qu'il y a une autre question ? Je ne crois pas. Si vous avez d'autres remarques ou autres, vous pouvez me trouver. Je me baladerai dans la zone. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada